alors bonjour bonjour tout le monde merci d'être venu aussi une scène circulaire vous êtes ici donc dans nos deux deux salons années 78 ans vous pouvez retrouver les années par rapport aux consoles qui sont proposés l'idée de l'idée de cette installation éphémère c'était de répondre au thème de la nuit du musée bienvenue chez vous où le musée le musée bolo s'intéresse à l'histoire de l'informatique du numérique également du jeu vidéo et donc on sait comme souvent quand on documente l'histoire du jeu vidéo l'histoire de ces machines on les regarde en fait du point de vue de 2018 une époque où on a internet on joue aux jeux vidéo sur une planète en ligne avec d'autres personnes on a 12 15 écrans à la maison on peut jouer sur son ordinateur on oublie en fait dans ces cas là qu'à l'époque il y avait un seul écran donc il fallait partager le temps de jeu avec le téléjournal avec les parents qui voulaient regarder une série à l'époque aussi il n'y avait pas de manette sans fil donc on jouait un croupi accroupi sur le tapis du salon et puis plein d'autres choses on n'avait pas des biotextines avec des milliers de jeux comme aujourd'hui il fallait à chaque fois acheter une cartouche seul bel et la changer dans la console donc on a essayé on a essayé ici avec cette installation de recréer un tout petit peu cette situation c'est quelque chose qu'on voit souvent avec les expositions du musée bolo avec n'importe quelle exposition de l'ancien jeu vidéo c'est que souvent les parents accompagnent leurs enfants ils leur disent voilà j'ai joué avec cette console j'ai joué avec ce jeu j'utilisais cet ordinateur et en fait on n'y pense pas tout le temps mais les jeunes qui grandissent aujourd'hui réalisent pas comment l'accès est fait pour ces machines à l'époque beaucoup de jeux maintenant sont disponibles sur la switch en émulation etc mais y jouer à l'époque était différente de nos pratiques donc c'est des choses qu'il faut il faut documenter c'est le rôle notamment d'un musée c'est aussi le rôle des scientifiques c'est aussi pour ça que je suis là et ça on peut le faire avec ce genre d'installation on peut le faire aussi en s'intéressant aux documents d'étoque donc vous pouvez retrouver souvent en ligne des magazines si vous n'avez jamais fait si vous n'êtes jamais allé consulter ce genre d'objets ces documents qui sont en particulier les publicités la manière d'écrire les jeux qui sont présentés ça permet en fait de faire ce mélange dans le temps et de retrouver un petit peu ce que c'était qu'ils jouaient aux jeux vidéo à l'époque il ne faut pas oublier que les jeux vidéo ne sont pas populaires depuis les années 2000 mais l'étaient déjà dans les années 70 souvent les gens avaient des consoles de sa langue donc des consoles il y avait un seul jeu dessus ou alors des consoles comme l'Atari ici qui était très très populaire à l'époque on avait beaucoup plus de consoles en fait à l'époque qu'on en a aujourd'hui parce que c'était souvent des marchés qui étaient plus locaux, plus par payé ou par région donc voilà ça c'était le but de cette installation vous pouvez jouer aux différents jeux qui sont là etc avant de terminer cette mini conférence à qui a été présentée quelque chose qu'on fait ou qu'on vous propose de faire c'est d'échanger des souvenirs donc ça peut être des souvenirs un peu de toutes les époques d'avant le jeu en ligne ou bien de l'époque où vous jouiez avec des consoles de console fondre et donc l'idée alors moi c'était beaucoup de personnes c'est assez impressionnant mais on a tous des anecdotes, des souvenirs de quand on jouait chez certains moments l'idée c'est de vous donner la parole et puis qu'on échange un petit peu ces souvenirs c'est, et avant de vous la donner, c'est quelque chose qu'on veut inscrire dans une initiative un peu plus large avec laquelle on est en train de réfléchir qui est celle d'avoir une histoire orale une histoire orale des pratiques de l'informatique et du jeu vidéo donc ici comme première initiative qui nous a amené des photos de lui dans sa jeunesse alors on est toujours preneur de ce genre de dons on n'a pas fait énormément de communication pour cette fois mais on a des personnes qui ont prévu de nous amener des photos donc on est preneur d'anecdotes, de photographies de vous en train de jouer et on aimerait être documenté, avoir de l'information sur, voilà, sur comment on jouait comment on jouait à Amers, c'est quelque chose qui s'oublie facilement pour vous donner un exemple de la conférence précédente Eker a pris la parole pour nous expliquer qu'avec ses amis ils jouaient tous ensemble, en même temps, depuis chez eux, à un jeu enfin, régulièrement à des jeux sur ProMajor 64 et le fait de jouer ensemble, ça faisait que quand ils avaient un problème ils téléphonaient à leurs amis tout en train de jouer au même jeu, à la maison et il s'est changé des astuces comme du jeu en ligne, mais sans internet et c'est difficile d'imaginer aujourd'hui que ça a pu se passer c'est pour ça que c'est important d'avoir ce genre de témoignage donc, est-ce que quelqu'un a envie de partager une anecdote de son passé de joueur ou de joueur ? Moi, ce que je disais avant, ce qui était cool, c'est que enfin, c'était cool, mais on devait s'y plait par la cassette à chaque fois que le jeu ne marchait pas bien c'est toujours le cas ça c'était assez marrant c'est un bon signe avec quelle console par exemple ? euh... Nintendo... c'est que avec le clapet, je ne me rendais plus avec Nintendo, une fois ouais, c'est la première Nintendo qui s'ouvrait, on mettait la cassette dedans il y avait même des cassettes nettoyées, je crois pour un détail de la console ça c'est effectivement, maintenant quand on télécharge en fait des joueurs qui pensent un 100 meg ou un gigueur on ne pensera pas forcément à ça merci beaucoup mais c'est qu'il y a d'autres, comment tu as une anecdote ? j'ai ça impressionnant je me permettrais en tant que vieux joueur et mérite ça fait quelques années que je gratte les consoles et les joues anciennes pour enfoncer un petit peu de peau etc, très souvent et quand on fait ce genre de travail dans le musée il y a très souvent des anciens qui arrivent et qui sont un peu comme maintenant qui arrivent un peu pressés sur tous les joueurs, ils arrivent, la console est allumée hop j'arrache la cartouche et je remets etc je ramure, je dis mais ça ne marche pas, comment ça marche etc c'est un petit peu le fait de voir que quand on est face à une ancienne console on a peut-être un comportement un petit peu impatient etc le coup de souffler dans la cartouche etc c'est un des trucs qu'on rencontrait assez souvent mais il y a pas mal de petits blogs et de petits hits qu'on arriverait très facilement à introduire comme tout à l'heure le branchement de l'ancienne console qui ne voulait pas marcher avec toute la télévision par exemple il y a des petites surprises de temps en temps qui ont été marchées on a voulu changer la master system et puis mettre une collectivité et en fait la console fonctionne sur une ACK voilà le collectivité est pan et puis on a une image la moitié de la salle comprend de quoi il s'agit donc en fait les téléviseurs ne fonctionnaient pas de la même manière entre la Suisse et la France et donc la moitié des appareils fonctionnaient pas chez les autres enfin tous les appareils liésins fonctionnaient pas chez les autres et vice versa il y a tellement de choses maintenant on a tous les problèmes des connectiques avec les iPhone et les téléphones en général mais à l'époque c'était vraiment un enfer de câbles là on les a cachés aussi bien qu'en couvert mais si vous allez voir le local en bas il y en a partout oui c'est bien j'en prie est-ce que vous vous souvenez moi quand je repense à mes je suis né en 2003 j'ai beaucoup joué dans les années 9 ans je me souviens de l'odeur de la moquette l'odeur du tapis on était souvent assis par terre si vous pensez à la première Nintendo au Japon les câbles faisaient 1m50 et on les rangeait en fait on clippait les Manex dans la console c'était pas la même version que celle qu'on a eu en Europe et en fait c'était juste pas possible de jouer autrement qu'accroplier sur le sol du salon donc ça j'imagine que certains d'entre vous ont dû connaître cette situation de jeu c'est pour sûr que c'est la chapelle c'est un peu de génération avant ou non vous avez joué aussi ? j'ai joué aussi oui mais comme vous dites en 90 j'étais déjà sur le petit lycée donc non les jeux effectivement je le disais être assis à genoux dans le salon être sur la moquette j'ai passé des heures et ce câble trop haut je me suis toujours dit que ça devait être la taille moyenne du salon japonais effectivement les avertements je pense un peu plus réduit il y a des claques aussi c'est bon plus c'est vrai moi c'était avec les jeux de course track and field c'est ce que c'était comme ça on a aussi des manettes de jeu justement qui étaient pas progressives qui avaient juste des positions en haut en avant, en arrière, à gauche, à droite qui étaient pas progressives du tout les premières manettes de jeu sont sorties avec la grande découverte c'est le cas par exemple ici de la famille des CS ? oui en fait on a un joystick mais les informations qui sont données c'est juste c'est en avant ou c'est pas en avant c'est un petit peu c'est un peu le SBO de ça les jeux avec la correspondance aussi et puis on a aussi un étonnant on avait un port qui était assez épave donc les derniers premiers à acheter c'est donc les consoles et les lancenateurs et puis on voulait toujours jouer tous parce que la raison on avait pas encore les potes on avait bien donc on a mis partagé on a mis le formula 1 il y a des un qui a accéléré et trainé ça se jouait au clavier ? ouais ouais ça se jouait au clavier ? ouais ça se jouait au clavier ouais ça se jouait au clavier donc chacun avait une touche sur l'ordinateur chacun avait deux touches on avait accéléré voilà on peut imaginer 3 personnes sur le clavier tout le monde voulait jouer merci beaucoup j'ai connu un petit peu ça les jeux multijoueurs 4 joueurs mais sur un seul clavier il faut vraiment serrer maintenant avec les manettes sentis on peut prendre tout en été merci beaucoup moi j'ai un souvenir moi j'ai un souvenir des copies parties mon premier ordinateur c'était un Amiga en 88 et puis j'ai jamais acheté un jeu parce que personne n'achetait des jeux à l'époque donc on avait toujours un pote qui avait un jeu qui était copié d'un autre etc et puis on se faisait des copies parties où chacun amenait son lecteur de disquettes externes et puis on faisait des piles de lecteurs de disquettes avec Amiga on pouvait faire ça on pouvait chaîner les lecteurs de disquettes externes et on mettait comme ça 6 lecteurs l'un sur l'autre on mettait des disquettes vierges puis on lançait x copies et puis ça faisait toc 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 on sentait comme ça les secteurs qui venaient s'écrire sur les 6 disquettes après on partageait un calme avec notre nouveau jeu à la maison la copie ça n'a pas tellement changé ça n'a pas tellement changé j'ai ce souvenir de la copie physique sur les disquettes avec ce bruit de secteurs qui s'écrivait c'était quelque chose ça typiquement ça de l'eau c'est un souvenir qui est difficile à reproduire sur la palais que j'ai c'est impossible de l'imaginer et c'est là où ce genre de ce genre de commentaires, ce genre de retour en fait est vraiment important mais je ne retrouverai jamais l'odeur de la wake up le bruit du secteur on peut faire une chose mais Yannick il y a un problème c'est que quand le temps il y a des allergies la wake up c'est une problématique je fais une croix sur ce genre alors avant les copies disquettes j'ai encore joué la sous la tari de mémoire un simulateur qui était sur cassette et qui figeait au moment où il fallait tourner la cassette pour que le décor puisse continuer on volait comme ça un quart d'heure quand on devait tourner la cassette ça typiquement typiquement je ne l'ai pas vécu pour moi la cassette est vraiment en audio donc le jour où j'ai passé 20 ans j'ai découvert que j'ai vu au dessus tout était possible bon bah t'es plus sur une cassette que sur un clopidisque sur un clopidisque sur un clopidisque non c'était un méga c'était 880 ah ouais 880 donc il y a 7 il y a beaucoup plus ouh ouh allez pas trop vite vite simplement une disquette 780K c'est à dire c'est moins d'un méga on parle pas en méga on parle généralement en giga maintenant il en faut 1000 pour en faire un donc imaginez un petit peu l'information je vais vous faire une idée vous chargez juste un programme sur la taille il n'y a que pour le lecteur disquette donc un programme de traitement de texte sur disquette au chargement il met entre 30 à 40 secondes pour charger et généralement il fait la moitié de la capacité de la disquette vous voyez on pense un petit peu on était très patient très patient voilà on pourra faire une autre une autre exposition une discussion sur les les temps de chargement des papiers il y a 15 ans merci là exact la parole est ouverte vous êtes venu pour écouter si vous voulez prendre la parole aussi et le bruit du modèle 14K 14K le chant du modèle 2400 d'abord 2400 au premier super modem 2400 c'est la meilleure si j'ose juste poser la question qui a eu une Atari Atari VCS comme ça chez soi il y a des gens ici qui en arrivent et une Nintendo ou une Master System première console de jeu vous avez déjà découvert dans d'autres d'autres musées alors je sais pas s'il y a d'autres d'autres commentaires on va c'est une c'est une c'est une initiative qu'on commence maintenant et puis qui est une qui est importante vous verrez les fruits si vous revenez au musée dans les autres dans les prochaines années voilà et voilà je vous remercie pour votre participation merci merci applaudissements merci merci et qui Batterie merci merci mais je pense que c'est cool